Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur le logiciel Blender. Et dans cette vidéo, on va voir quoi ? On va voir comment travailler avec les collections dans Blender. Donc extrêmement intéressant de pouvoir travailler avec les collections. Allez, si tu aimes cette vidéo, surtout n'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux également mettre des likes sur les vidéos. Je vais mettre aussi en premier dans la description la formation complète Blender. Donc si tu veux te former sur ce logiciel de modélisation 3D avec une structure de cours étape par étape, ça va se passer en premier dans la description. C'est un cours très très complet parce qu'il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'heures de formation, donc un cours extrêmement long. On voit le maximum de choses dans ce logiciel. Rendu, création de rendu réaliste, création aussi de personnages. On voit bien évidemment toutes les fonctionnalités étape par étape en détail. Donc tout ça, c'est en premier lien dans la description. Allez, on démarre avec les collections. Donc par défaut, où c'est qu'on va trouver nos collections ? Elles vont apparaître en haut à droite. Et par défaut, qu'est-ce que j'ai ? Je vais avoir une caméra, un cube et une lumière. Donc voilà ce que l'on a par défaut dans notre collection. L'intérêt des collections, il est divers. Dans un premier temps, ça peut être d'organiser tout simplement vos paramètres de scène. Si vous avez énormément d'éléments, ça vous permet de les organiser. Il y a aussi d'autres types d'intérêts comme par exemple l'intérêt du rendu. Qu'est-ce que l'on voudra qui soit visible dans notre rendu ? Donc là par exemple, si j'ajoute un maillage, admettons on peut ajouter n'importe quel type de maillage, on va prendre tout simplement la tête de singe. Donc je vais prendre ma tête de singe, je vais effectuer une rotation sur l'axe des Z ici, et on va faire 90 degrés. Ensuite on va bouger un petit peu la tête de singe, tac, comme ceci. Et au niveau de cette tête de singe là, je vais aller sur modificateur, je vais aller ajouter un modificateur, générer, et on va prendre le surface de subdivision. Au niveau du surface de subdivision, on va augmenter un petit peu le niveau de vue avec 4, et on va mettre 3 en termes de rendu, et je vais appliquer. Je vais redescendre un peu ma tête de singe puisqu'il va falloir avoir une vue caméra ensuite, et je vais dupliquer la tête de singe, donc on va mettre dupliquer, donc clic droit, dupliquer, et je vais appuyer sur Y pour contraindre sur mon axe des Y, on va mettre par exemple la tête de singe, une deuxième, admettons ici, et puis je vais faire clic droit, dupliquer, j'appuie sur Y pour contraindre, et on va en mettre une troisième par exemple ici, comme ceci. On va décaler un petit peu plus. Ensuite je vais rajouter 3 matières différentes, donc je vais prendre 3 couleurs différentes, on ne va pas s'embêter, on va prendre la première tête de singe, et on va aller sur rendu ici, donc je vais aller sur matériau, et je vais créer un nouveau matériau directement. Ensuite, une fois que j'ai créé un nouveau matériau, alors on va se mettre sur notre vue qui est située ici, là on va avoir notre vue rendu finale, et notre vue rendu matériau. Donc on va prendre la vue rendu matériau, et on va lui mettre simplement une couleur de base, et première tête de singe, on va la mettre en rouge, et on va conserver ses paramètres métalliques rugosité. On va prendre la deuxième tête de singe, nouveau, et on va faire pareil, couleur de base, on va aller chercher par exemple du vert, comme ceci, je vais foncer un petit peu, et on va prendre la troisième tête de singe, on va aller dans nouveau, matière, et dans couleur de base, on va aller chercher une autre couleur également, et on va prendre du jaune. Donc là j'ai une tête de singe rouge, une verte, et une jaune. On va également fixer la caméra, donc je vais aller prendre la caméra ici, je clique sur ma vue caméra, on va faire une vue pour avoir les trois têtes de singe en même temps, donc je vais aller dans les paramètres de l'objet, je vais dans un premier temps bouger ma caméra, position en Y, qu'on va se mettre par là, position en X, on va reculer un peu, et position en Z, c'est plutôt pas mal, je vais tourner sur mon axe des Z, comme ceci, je vais ensuite me déplacer un petit peu, voilà, on va faire une rotation ici, en début je vais essayer d'avoir les trois têtes de singe, donc du coup on va se mettre à peu près là, comme ceci, je vais zoomer un petit peu, alors on peut, je vais rapprocher en fait, tout simplement cette tête de singe ici, hop, et puis on va rapprocher celle-ci là, comme ça on va avoir les trois à l'intérieur, même si je peux travailler sur ma longueur focale, en cliquant sur les paramètres ici, donc je vais cliquer sur ma caméra, une fois que j'ai cliqué sur ma caméra, je vais aller sur propriété de données, on va diminuer à 48, ok, donc là ça va me permettre d'avoir cette vue là, au niveau des rendus, alors, ce qu'on va faire, c'est aller dans les collections, donc au niveau des collections, tout est à l'intérieur de la première collection, qui est située là, vous pouvez générer une nouvelle collection, en allant sur la droite, donc je clique et je crée une nouvelle collection, dans cette nouvelle collection, tout simplement, on va faire une première collection, qui va être l'environnement de la chaîne, donc là je vais tout simplement taper, environnement, et dans ma collection de base, on mettra juste la caméra et la lumière, ici dans la collection 2, je vais mettre, on va mettre singe rouge, par exemple, comme ceci, ensuite, je vais créer une nouvelle collection à nouveau, je clique ici, et je crée une nouvelle collection, si vous créez une nouvelle collection, alors que j'étais à l'intérieur de ma collection singe rouge, vous voyez, il me fait créer comme une sous-collection, dans ce cas là, vous pouvez vous décaler, et là, vous pouvez, par exemple, venir un petit peu sur la gauche, quand vous allez sur la gauche, hop, je peux redécaler au même niveau, et du coup là, ça va être plus intéressant, et là, je vais taper singe vert, comme ceci, alors vous pouvez aussi prendre une collection, vous avez un clic droit, et vous avez différentes options au niveau de vos collections, comme par exemple, vous pouvez supprimer votre collection, dupliquer votre collection, donc ce que je vais faire, c'est dupliquer la collection, et ça va revenir au même, je vais changer, je n'ai rien pour l'instant à l'intérieur, je vais mettre singe jaune, alors ce que je vais faire, c'est faire glisser mes éléments à l'intérieur des collections, donc là, par exemple, j'ai mon singe jaune, qu'est-ce que je fais ? je fais un déplacement, et je le décale à l'intérieur de singe jaune, comme ceci, là, je prends cette tête de singe, celle-ci, c'est la verte, et je la décale à l'intérieur de singe vert, de la collection singe vert, et là, celle-ci, c'est la rouge, donc je la décale à l'intérieur de la collection singe rouge, donc là, on a quatre collections, ces collections-là, vous pouvez venir les réduire, donc ça peut permettre, là, on n'a pas énormément d'éléments, mais dans certains cas, si vous avez énormément d'éléments, ça vous permet de travailler avec la structure de votre scène, et réorganiser votre scène à l'intérieur de différentes collections. Ici, dans Blender, on ne travaille pas sur un système de calques, mais c'est exactement le même principe qu'un système, enfin, ce n'est pas un système de calques, c'est des collections, puisqu'on a aussi un système avec des calques, c'est un petit peu différent, mais c'est l'équivalent, je dirais, d'un arbre de construction, voilà, un arbre de construction, c'est le bon terme pour pouvoir organiser. Donc là, à l'intérieur d'environnement, j'ai caméra, lumière, et ici, j'ai singe rouge, singe vert, et singe jaune. Alors, si je crée un rendu, je vais simplement cliquer ici, juste mettre ma lumière dans de bonnes conditions, donc je vais dans lumière, je vais augmenter un petit peu la valeur, on va mettre par exemple 4000, ici, et la lumière, je vais la décaler un petit peu, je vais appuyer sur G, Z, je vais la monter un petit peu, comme ceci, et elle est disposée là, c'est plutôt pas mal. Ok, donc ça, ça va être notre rendu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, si je vais dans rendu, je sélectionne rendre l'image, je vais avoir mes trois têtes de singe qui vont venir apparaître, comme ceci, donc une, deux, trois. Et on a la possibilité, donc ici, on a un view layer, donc ça, c'est un panneau d'écale, c'est un petit peu différent, ça, c'est encore quelque chose de différent, justement. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'au niveau des collections, vous avez la possibilité, là, je désactive, je supprime ma view layer, vous avez la possibilité de venir désactiver au rendu. Donc dans un premier temps, alors vous avez deux options, vous avez caché dans la vue, et vous avez désactivé au rendu. Ça veut dire que uniquement dans cette vue-là, par exemple, vous êtes en train de le conçoire, je veux désactiver la vue de mon singe rouge, je peux déjà directement le désactiver ici. Si je veux désactiver ma lumière, ma caméra, je peux désactiver environnement ici, et tac, je désactive mon environnement. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Mais vous pouvez aussi désactiver au rendu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je désactive le singe rouge ici, au rendu, et je désactive le singe jaune au rendu, j'ai juste gardé le singe vert, qu'est-ce qui va se passer quand je vais produire mon rendu ? Il va se passer qu'on a effectivement uniquement le singe vert qui apparaît. Et donc, c'est intéressant, c'est par exemple que je veux uniquement le singe rouge, je vais réactiver le singe rouge et je vais désactiver le singe vert. Je vais aller dans Rendu, Rendre l'image, et là j'ai effectivement uniquement le singe rouge. qui apparaît. Et si je veux uniquement le singe jaune, j'active le singe jaune là et je désactive le singe rouge. Et là, je vais dans Rendu, Rendre l'image, et effectivement, je m'aperçois que j'ai uniquement le singe jaune. Si je veux récupérer tous mes éléments, je clique sur Réactiver au rendu, Réactiver au rendu. Alors, si vous enlevez vos paramètres d'environnement, effectivement, vous n'allez à rien voir parce que là, si je désactive ma collection Environnement, j'ai la caméra à lumière à l'intérieur, donc du coup, ça ne va pas fonctionner. Là, je vais dans Rendu, Rendre l'image, et j'ai bien récupéré mes trois têtes de singe qui apparaissent au rendu. Donc, voilà un gros intérêt des collections. Je vous donne un exemple. Vous faites par exemple une scène d'intérieur. Et au niveau de cette scène d'intérieur, vous avez par exemple une fenêtre, vous avez différents types de meubles, vous avez un lit, vous avez une table, vous avez par exemple une étagère. Rien ne vous empêche de mettre, admettons, votre partie Environnement, Mur sur une collection, une partie, par exemple, Objet sur notre collection, une partie Décoration sur notre collection, par exemple, et rien ne vous empêche, à un moment, vous désactivez la vue Décoration, la collection Décoration, la collection avec les meubles, et ça vous permet de voir votre scène d'intérieur sans les meubles, par exemple, ou bien de voir votre scène d'intérieur uniquement avec les meubles et pas justement les murs. Ce n'est pas forcément très intéressant, mais c'est pour comprendre le système de fonctionnement. Voilà un autre intérêt des collections. Ensuite, vous avez des petites options ici. Là, vous avez tout simplement un petit bouton qui vous permet de réorganiser, par exemple, on est par ordre alphabétique, synchroniser la sélection, afficher la colonne de mode, et là, on revoit nos collections qui vont apparaître. Qu'est-ce que l'on veut qui apparaissent ici ? Avec ce petit panneau, vous pouvez créer votre nouvelle collection. Si je crée une nouvelle collection, j'en ai une nouvelle qui est générée ici. Si je veux à nouveau la supprimer, j'ai différentes options et je peux supprimer, par exemple, ma collection. On va s'intéresser à cette petite vidéo pour comprendre les bases des collections dans Blender. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je vais mettre aussi en premier lien dans la description la formation complète Blender. C'est une formation d'énormément, des dizaines d'heures de cours. Tout est expliqué pas à pas en partant de rien pour bien maîtriser la modélisation 3D avec Blender. Donc, modélisation 3D, création aussi d'environnement réaliste. Le cours est extrêmement long. Pourquoi ? Parce qu'avec Blender, il y a un champ de possibilités infinie. C'est pour ça que le cours est extrêmement long. Donc, tu cliques en lien dans la description, tu auras module, session du cours, qu'est-ce que tu peux apprendre, organisation du cours. Là, on va faire aussi des séries de vidéos sur Blender. et puis, pour une autre vidéo sur cette chaîne, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501